... Chers élèves du Sénégal EDR, me voient encore en face de vous pour vous parler aujourd'hui d'un chapitre qui traite de la physique atomique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la physique atomique avec un chapitre. Ce chapitre-là est la même dernière chapitre du programme de physique. Ce chapitre-là s'intitule niveau de l'énergie de l'atome. Donc, P14, niveau d'énergie de l'atome. Donc, ce chapitre-là va parler de la physique atomique. Donc, nous allons nous intéresser aujourd'hui de l'atome. On va voir que l'atome se présente sur plusieurs niveaux d'énergie. Mais avant de parler du niveau de l'énergie, on va se rappeler, on va donc voir la notion d'atome. On va s'intéresser d'abord à l'atome avant de voir ces différents niveaux d'énergie. Donc, grand T, notion d'atome. Donc, dans ce grand T, on va parler des générations de l'atome. Donc, où l'atome a son histoire. Donc, on va donc parler de l'historique de l'atome. L'atome a son histoire. Quelle est l'histoire ? On va donc s'intéresser à l'historique de l'atome. Petit un, donc, historique de l'atome. Historique de l'atome. Donc, depuis l'antiquité, les philosophes grecs se sont intéressés à la matière. Il faut savoir que l'objet d'étudier des sciences physiques, c'est la matière. Les sciences physiques étudient la matière et ses propriétés. D'accord ? Donc, c'est quoi la matière ? Donc, depuis l'antiquité, avant même la naissance de Jésus-Christ, les savants grecs se sont intéressés à la matière, avec à leur tête un grand philosophe du nom de Démocrite. Démocrite était un savant grec. Il y a certains même qui disent que le nom de démocratie vient de Démocrite. C'est un savant que l'humanité, un des premiers savants que l'humanité a connu. Donc, c'est un grec. Lui et ses acolytes, ses pères, se sont intéressés à l'atome. Ils ont dit que l'atome est constitué, excusez, ils ont dit que la matière est constituée de particules très petites qu'on appelle atomes. Atomes. La matière, c'est quoi la matière ? La matière est toute substance pesable. Tout ce que nous pouvons peser est constitué de matière. Donc, ce monstre degré-là est constitué de matière. L'eau que nous vivons est constituée de matière. Les habits que nous portons sont constitués de matière. Les médicaments, tout est matière. Toute substance qui a une masse est composée de matière. Et les savants grecs se sont intéressés à la matière. Ils se sont dit que la matière est constituée d'un ensemble de particules très petites qu'on appelle atomes. Et le mot « atomes » vient du mot grec qui veut dire « atomos ». Atome vient d'un mot grec qui veut dire « atomos ». Et dans le langage grec, le mot « atomos » veut dire une chose qui est indivisible, qui est insécable, qu'on ne peut pas diviser. Donc, ce monstre degré-là est constitué de matière. Il est constitué d'un ensemble d'atomes. C'est quoi l'atome ? C'est l'ultime partie de la matière qui peut exister sans perdre les propriétés de ce monstre degré. Regardez, ce monstre degré-là, si je le casse, j'ai de la craie. Si je continue à casser, j'ai de la craie. Il arrivera un moment où, si je le casse, j'aurai autre chose que de la craie. Donc, cette ultime partie-là qui existe et qui possède les propriétés de la craie, c'est ça qu'on appelle l'atome de craie. Donc, l'atome est une ultime partie. Donc, depuis l'Antiquité, les gens ont cru que la matière est constituée d'un particulier très petit qu'on appelle l'atome. Ce n'est que récemment au 20ème siècle que les physiciens ont trouvé plus petit que l'atome. Donc, il y a des physiciens d'un nom de Ernest Ditterford. Ernest Ditterford. Jean Pérez. Jean Pérez. Jean Pérez. Joseph Thompson. Et d'autres ont monté que l'atome n'était pas l'ultime partie. Il existe d'autres particules plus petites que l'atome qu'on appelait électron. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que la représentation de l'atome comme particules indivisibles fut abandonnée avec les découvertes de Ernest Ditterford, de Jean Pérez et de Joseph Thompson. Il y a même un physicien du nom de Crookes qui a montré que l'atome pouvait émettre des particules plus petites qu'on appelait électrons. Donc, voici, chers élèves, grosso modo l'histoire de l'atome. C'est l'ultime partie d'une matière. Donc, depuis l'Antiquité, des philosophes grecs se sont intéressés à l'atome, à la matière. Ils sont dit que la matière est toute substance pesable. La matière est constituée d'un ensemble de particules très petit qu'on appelle l'atome. Depuis l'Antiquité, jusqu'au XVIIIe siècle, les gens ont cru que l'atome est l'ultime partie de la matière. Ce n'est qu'au XXe siècle que la représentation de l'atome comme particules indivisibles fut abandonnée avec les travaux de Ernest Ditterford, de Jean Pérez et de Joseph Thompson. Les travaux de Cooks ont monté que l'atome pouvait émettre des particules très petites qu'on appelle électrons. Par exemple, je vais essayer de vous montrer. C'est comme on vous demande à un élève de CI quelle est la pièce la plus petite qui puisse exister. Naturellement, il va dire 5 francs. Arrivé en cas de CM2, il trouve la pièce d'un franc. Il s'émerveille en disant c'est quoi ? On lui dit que cette pièce-là, donc si vous avez 5 pièces de ce 1 franc-là, vous avez l'équivalent de 5 francs. Donc aussi on peut assimiler la pièce de 5 francs à l'atome et la pièce d'un franc à l'électron. C'est comme ça qu'il faut comprendre. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Les gens qui sont nés de l'antiquité jusqu'au XVIIIe siècle pensent que l'atome est l'ultime partie. Même dans le Coran, si on veut caricaturer quelque chose de très petit, on parle d'atome. Parce qu'à l'époque du prophète Mohamed, on n'avait pas encore découvert l'électron. On pensait que l'ultime partie de la matière, c'était l'atome. Dans le Coran, on ne parle pas d'électron. Si on veut parler d'une chose plus petite, on parle d'atome. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle qu'on a découvert l'électron. Donc c'est récent. Donc c'est ça l'histoire de l'atome. D'accord ? Maintenant, ces élèves ont quelque chose de très petit. D'accord ? Il est invisible. Il est plus petit que les microbes. Plus petit que les bactéries. Plus petit que les virus. On peut voir les bactéries et les virus à l'air de microscopes sophistiqués, électroniques. Mais ces microscopes électroniques ne permettent pas de voir l'atome. L'atome, il est extrêmement petit. Il est du domaine du cip-microscope. Plus petit que les microbes. Mais comme ça existe, les physiciens ont donné leur conception. Chacun pense comment est l'atome. Donc pour cela, on va voir. Donc chaque groupe de physiciens donne son modèle. Maintenant, on va s'intéresser en, petit deux, le modèle atomique. Petit deux, modèle atomique. Modèle atomique. Donc ici, il faut comprendre la conception de l'atome. Comme l'atome est invisible, on ne peut pas le voir. Mais il existe, chaque groupe de physiciens donne sa conception, son imagination de l'atome. Donc son modèle. Et le premier d'entre eux, c'est Ernest Hesterford. Donc on va voir d'abord le modèle de Lutherford. Le modèle de Lutherford. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. M Covid-19. Malкие ?